Où est le Kid ? Où est le Kid ? Allons rendre une petite visite au diable. Mais qui m'a foutu une putain de bande d'emputés comme vous ? Sous-titrage ST' 501 Allez viens, je t'attends ! Bonjour à tous et à toutes ! Aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau retour de lecture. Alors d'ordinaire je fais plutôt dans le thriller. Et dernièrement j'avais demandé qu'on m'offre un livre qui m'intriguait. Et j'ai eu envie de vous présenter malgré tout. Donc là on est plus dans le roman policier fantastique. C'est très particulier et vous avez peut-être dû en entendre parler. Alors, cet auteur s'appelle Anonyme. Donc c'est l'auteur anonyme qui nous vient du Royaume-Uni. Et son premier livre s'appelait Le Livre Sans Nom. Voilà. Donc un livre sans nom d'un auteur anonyme. Et c'est ce qui a fait, je pense, un peu parler de lui. Et aujourd'hui je veux vous proposer que le diable l'emporte. C'est la suite de son opus appelé Bourbon Kid. Alors, il a fait cet auteur anonyme. Un, deux, trois, quatre, cinq, six, sept. Et donc là c'est son huitième livre. Alors je n'en avais pas entendu parler avant d'entendre parler du livre sans nom. Et j'ai demandé à ce qu'on m'offre le dernier. Mais je ne savais pas du tout que c'était une suite. Néanmoins, malgré que ce soit une suite avec des personnages qu'on est censé connaître dans les huit premiers opus, ça ne m'a absolument pas dérangé dans la lecture. Alors ça parle de quoi que le diable l'emporte ? Je vais essayer de vous planter un peu le décor. L'action est centralisée autour de Scratch. Scratch, c'est le nom que porte le diable. Le diable qui habite au purgatoire et qui prend un malin plaisir à torturer tous les vilains dans les enfers avec des pires façons. Et c'est là que l'histoire se divise en deux parties. Il y a une partie où on parle de Bourbon Kid et de la traque de Bourbon Kid par le diable. Bourbon Kid, c'est qui ? Bourbon Kid, qui se veut également appeler Jack Daniels, c'est un tueur impitoyable. C'est comme ça qu'il est décrit, c'est comme ça qu'on le présente dans ce huitième opus. Et apparemment, il aurait fait pas mal de grabuges dans les autres opus. Un peu un tueur impitoyable, muni d'un grand imperméable, pardon, d'un long couteau et qui prend un malin plaisir à trancher la gorge, à poignarder ou à exploser des cervelles lorsqu'on s'approche un peu trop près de lui. Et donc que le diable l'emporte, le Bourbon Kid a voulu prendre sa retraite et s'est fait passer pour mort avec sa femme Bette. Et donc il fuit. Mais malheureusement, le Bourbon Kid est tellement connu qu'il est très vite repéré par les forces de l'ordre. Et la chasse à l'homme recommence, ce qui arrive aux oreilles de Scratch. Scratch qui veut absolument mettre fin à la vie de Bourbon Kid, mettre fin à son règne pour pouvoir le torturer dans les enfers. Donc Bourbon Kid et sa femme Bette trouvent refuge dans la vie de Cold Worm, pardon, où ils pensent trouver un peu de répit. Mais ils ne s'attendaient pas du tout à devoir affronter une horde de nonnes psychotiques et un moine fou. Alors qu'il est chapeau au diable, maintenant il doit échapper à l'enfer sur terre. Donc voilà, il y a cette histoire-là. Et en parallèle, il y a l'histoire des Dead Hunters. Alors les Dead Hunters, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu l'armée d'élite de Scratch, du diable, qui est composée de cinq tueurs à gage. Il y a Sanchez, un gros barman mensicain à l'humour très pipi caca. Il est vraiment dégueulasse, c'est un gros dégueulasse, on peut le qualifier comme ça. Il y a Flake, du coup sa compagne, qui est très séduisante, très attirante. Et on ignore pourquoi elle est autant attachée à son petit Sanchez, qui est vraiment aux antipodes de l'homme parfait. Il y a Jasmine, la douce et nymphomane Jasmine, qui passe dans cet opus plus de temps à poil qu'habillé. Il y a Elvis, du moins le sosie d'Elphys. Erodeorex, également un tueur à gage, qui travaillait autrefois pour Dieu, ni plus ni moins. Et les Dead Hunters sont renvoyés du purgatoire par Scratch pour s'établir à nouveau dans la fameuse ville de Santa Mondega, une ville qui est réputée pour être à la fois malsaine et où se passent toujours d'horribles situations. Il y a toujours une atmosphère putride qui règne au-dessus de cette ville. Et donc les Dead Hunters, qui ne reprennent pas du service, qui s'attablissent à nouveau à Santa Mondega, vont être confrontés à une série de meurtres similaires à ceux d'un vampire qui a sévi 5 ans plus tôt, qui a arraché la langue de ses victimes et qui a arraché ses yeux avant de les manger. Et donc ils vont être lancés sur la piste de ce tueur en série pour sauver une nouvelle fois Santa Mondega des forces du mal. Voilà un peu pour le résumé où on en est. Et je vais maintenant vous donner mon avis de lecteur. Je ne suis pas du tout habitué au roman policier fantastique. On peut même dire que c'est mon tout premier. Au début dans les premières pages, j'étais un peu surpris parce que déjà je n'avais pas compris que c'était une saga. Donc les personnages, même s'ils sont représentés, au début ça partait un peu dans tous les sens. Donc on présente Rodeo Rex dans le passé alors qu'il est en train de péter la gueule à une vampire. Ensuite on nous présente Annabelle de Frugien, une voyante, qui passe un pacte avec Scratch, le diable, pour pouvoir justement sauver les futurs Dead Hunters, Sanchez, Flake, Jasmine, Elvis. Et tout ce beau petit monde est présenté très rapidement. Donc c'était un petit peu perturbant. Là, c'est de ma faute, je ne m'étais pas renseigné. Ensuite, une fois que l'action commence à s'installer et qu'on comprend qu'on va voir d'un côté l'histoire avec Bourbon Kid et de l'autre côté l'enquête des Dead Hunters, très vite on accroche. Finalement on accroche, c'est un univers qui est, il est fantastique, mais il est très frais. Il est rempli, il est bourré d'humour, aussi bien d'humour noir que d'humour pipi caca. L'humour limite, limite on parle de cul, beaucoup de cul quand même. Les injures, j'en parle même pas, ça fuse aux quatre coins de chaque page. Mais néanmoins, ça reste drôle. C'est rare les passages où ça devient lourd. Il y a quand même quelques passages, notamment concernant le gros barman Sanchez, ce gros dégueulasse qui sert de la pisse à ses nouveaux clients, qui est incapable de se débrouiller seul sans sa femme Flake, et qui est un gros porc. Et par moments, son humour devient un petit peu lourd. Il y a quelques chapitres où... Bon, on a hâte que ça se termine quand même. On a envie de dire, Sanchez, je te fous de claques et tu retournes servir au bar. Mise à part ça, tous les personnages, je les trouve géniaux. Vraiment, ils se retrouvent dans des situations complètement absurdes, et c'est ça qui est frais, c'est ça qui est bien. Après, pour continuer toujours sur ces personnages, je trouve que le personnage de Scratch, le diab est très charismatique. On le voit péter des plombs aussi rapidement qu'un claquement de doigts. Il s'en prend à tout le monde. Normal, c'est le diable et il a à se justifier auprès de personne. Et donc, on le suit dans sa track de Bourbon Kid et son épouse. Deux personnages qui ont l'air complètement en dehors des Dead Hunters, parce qu'ils ne semblent plus finalement, même si c'est un tueur impitoyable. Dans ce monde de fou, il n'y a que Bourbon Kid et Bette qui semblent plus ou moins équilibrés. Si vous voyez ce que je veux dire. Voilà. Donc, après, on va parler un peu de l'univers. Donc, Bourbon Kid qui se retrouve dans l'ABI de Coldworm, avec les noms psychotiques et le moine fou. Je trouve que c'est super bien. On se retrouve dans un huis clos, un huis clos malsain. Et je trouve que c'est super bien amené. Ça pète. On n'a pas une seconde de répit. L'accent est bien présent, la tension aussi. Donc ça, c'est vraiment très très bon. Et d'un côté, l'action à Santa Mondega avec les Dead Hunters, c'est complètement WTF. Ils se retrouvent dans un festival gay à tabasser des personnes handicapées. Ils font un petit voyage par la morgue, par la bibliothèque. Puis, ils viennent se bourrer la gueule au bar Tapioca. Ça part en fusillade. Il y a de la fumée. Il y a du sang, des explosions, du feu. Tout ce qu'on aime pour nous divertir. C'est vraiment rock'n'roll. C'est ce qui est noté en plus. C'est les critiques de ce livre. C'est que c'est vraiment rock'n'roll. Et c'est vrai. Il est rock'n'roll. Voilà. Donc ça, j'ai beaucoup aimé. De quoi je voulais parler après ? Oui. Donc on en vient après ces deux histoires, bien sûr. Celle de Bourbon Kid et celle des Dead Hunters. Jusqu'à la résolution du mystère qui se passe à Santa Modega. Donc c'est un système d'entonnoir assez classique. C'est arrivé à la fin de la track de Bourbon Kid et à la résolution du mystère des meurtres de Santa Modega. Finalement, les deux histoires se rejoignent et forment un tout. Et d'ailleurs, le dernier chapitre. Ah non, ça je ne peux pas le dire. J'ai failli faire un spoil. Alerte anti-spoil. Voilà. Et donc le twist final. Parlons de ce twist final. Il est sympa. On part sur un twist temporel. Sans dire plus. Il est sympa. Mais pour moi, ça manquait de cohérence. Malheureusement, comme pas mal de livres qui s'attaquent à la temporalité, il y a toujours ces paradoxes temporels qui moi, d'un point de vue personnel, ça type toujours un petit peu. Je ne dis pas que ça a été mal apporté. C'est juste que la façon dont c'est décrit et expliqué, moi, ça ne m'a pas plu plus que ça. Mais ce n'est qu'un petit détail, finalement, dans l'ensemble de l'ouvrage. Ce n'est pas du tout ça qui m'a perturbé. À la fin, j'ai fait, ah, c'est dommage. Ça aurait pu être encore un petit peu plus cohérent, peut-être. Après, voilà, je ne lis pas souvent de fantastiques. Si, je lisais du fantastique énormément dans ma jeunesse. Mais des romans policiers fantastiques, c'est une première. Donc, je pense que je ne suis peut-être pas le mieux placé pour juger, finalement. Laissons au fantastique ce qui est au fantastique, j'ai envie de dire. Voilà. Donc, si je dois donner un avis général, c'est un bon bouquin pour se détendre. C'est léger, l'humour dedans est souvent léger aussi. Donc, voilà, ça fait sourire, on rigole bien. Et ça passe, ça passe bien, ça passe bien. Donc, peut-être que je me pencherai sur d'autres œuvres de Monsieur Anonyme. Et vous pouvez également le retrouver d'ailleurs sur Facebook. Il a un compte Facebook au nom de Bourbon Kid, donc son protagoniste. Si vous avez envie d'aller jeter un œil un peu à toutes ses œuvres. Allez, merci d'avoir regardé, je vais retourner me coucher moi. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt. Ciao. Ah, ça ne s'arrête pas. Je me trompe de bouton aussi. C'est parti. Sous-titrage ST' 501